Yo Iziko, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre un morceau trop stylé sur la cornemuse et en particulier sur le twist trap. Si vous avez un twist trap, vous pouvez faire un petit réglage, ça va être super sympa. J'ai découvert ce morceau sur Instagram avec un profil, un mec qui s'appelle Jess of Gang Music et c'est vraiment sympa ce qu'il a fait, il a joué avec un border pipe et du coup avec le twist trap on peut reproduire les tonalités de ses bourdons avec son border pipe et c'est vraiment sympa. Donc le morceau s'appelle The Trees of North East et je vais vous jouer le morceau et en plus du coup à force de jouer ce morceau je le kiffe tellement que je l'ai décliné un petit peu. Originellement c'est une marche, aujourd'hui je vais vous apprendre la marche 6-8 mais je l'ai dérivé un petit peu, je me suis un petit peu amusé, j'ai transformé le morceau en jig donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour jouer ce morceau, c'est un morceau qui est en tonalité fa. La tonalité c'est fa sur une cornomuse écossaise classique. Après nous sur le twist trap, comme le practice est en la et non si bémol, la tonalité principale ce sera le mi du coup, on descend juste d'un demi ton. Et du coup ça va être intéressant d'accorder en mineur votre bourdon en si ici et obtenir une quinte en mi. Ok. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 spécifique qui fait que le morceau est magnifique comme ça donc vraiment à bien respecter j'ai fait attention de bien écrire sur la partition donc voilà il ya juste à respecter et niveau technique voilà on va détailler lentement comment jouer le morceau donc c'est parti première phrase ça fait ok au niveau technique c'est surtout un mouvement de tachem ici un tachem un peu inversé normalement tachem c'est l'habitude de faire détaché de là et ensuite un détaché de me mais là ça va être un petit plus inversé on va faire d'abord détaché demi et ensuite on va faire un détaché de fa ok c'est vraiment bossé ça et tout de suite après un doublé sur le dos et c'est pour ça qu'on fait un tachem classique sinon ça ferait répétition des mêmes mouvements on a un double de suite après donc c'est plus reposant de faire d'abord détaché demi et ensuite détaché de fa ici c'est important dans le tari tout de suite vous faites le dos on mettait un détaché dessus vous allez tout de suite basculer sur le lag ok ensuite doublé en venant du sol sur le fa ici le battement il vient très vite c'est vraiment une croche vous voyez elle est sautée sur la portion ok c'est très rapide doublé sur le dos doublé sur le mi ici pas forcément facile en venant du fa ouvrez bien les doigts de façon de manière générale ce qui est génial avec cette marche un institut c'est une marche plutôt assez facile quoi en corde mus vous avez le temps de faire bien les mouvements et là petit mouvement spécifique que je vous ai rajouté là un tacum mais là c'est un peu le tacum customisé normalement un tacum c'est détaché de la détaché de mi là c'est un tacum en venant du mi du coup le deuxième détaché c'est un fa ok il ya un peu plus dur à faire mais franchement si vous le faites c'est assez sympa ici un demi-doubler je pense qu'on s'appelle un jeter non demi-doubler et vous répétez comme ça donc ça va faire deux fois la deuxième fois je vais jouer lentement qui est une autre fois la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois write c'est un peu plus dur à faire du temps qui est un peu plus dur à faire de ça c'est assez sympa donc on vous part de ça Vous voyez déjà que le final, on a le même final que sur la première phrase. Ce qui change ici, on va avoir un doublé de fa en venant du la aigu. Ok, on fera avec le pouce, à nouveau doublé sur le fa, ici je crois que j'ai mis un demi doublé, si vous voulez vous pourrez refaire avec le pouce, c'est pas interdit, à nouveau doublé de do, alors ici attention il y a un petit mouvement technique, il faudra faire un détaché de mi en descendant sur le si, et ici on a un grip classique. Ça c'est des mouvements qu'on a déjà vu dans la première phrase. Donc voilà, vous avez tout normalement, je vous invite à remettre la vidéo un petit peu en arrière pour attraper toutes les notes et puis pour mettre en place tous les ornements. de toute manière vous avez la partition bien écrite que vous allez recevoir du coup. Voilà, j'ai passé pas mal de temps, j'ai fait attention à ce que tout soit bien notifié. C'est possible qu'il manque peut-être un ornement ou deux, mais attention avec le tuto, voilà, vous avez en plus le son qui va avec, vous savez comment ça doit sonner normalement. Alors en plus de ça, si vous pouvez vous permettre, si vous avez un twist trap, vous pourrez faire un petit accord. Donc déjà, accorder celui-là en mineur en si, et celui-là l'accorder en mi, c'est terrible d'avoir une quinte comme ça. Surtout que j'ai essayé de le jouer en do, enfin en si pardon, c'est pas ouf. Le rendu, vraiment c'est la quinte qui fait toute la différence, enfin le côté, le mi, parce que le morceau, vous voyez, on reste souvent sur cette position. Évidemment quand je parle c'est des abus de langage, mais bon, là quand je fais ça, pour nous encore de vue c'est un fa, mais sur le practice du coup ça a sonné comme un mi. On est d'accord, tout le monde connaît avec le temps maintenant. Mais du coup, j'ai essayé, figurez-vous ce morceau, sur une corde musée écossaise normale en si bémol, mais ça claque, ça claque de ouf, même si les boutons sont en si bémol, et que a priori le si bémol c'est pas trop la tonique. Mais en fait, ça va claquer quand même, pourquoi ? Parce qu'on va être sur les fa à chaque fois. Et le fa évidemment, c'est pile poil dans la gamme, si bémol, ré, fa, et un nouveau si bémol, ça fait l'arpège. Donc ce morceau-là va quand même bien claquer sur une corde musée en si bémol, c'est vachement agréable à jouer. Voilà, donc je suis vraiment content de vous partager aujourd'hui un morceau qui est franchement accessible. Voilà, si vous débutez avec la corde musée. Bon, après, il faut connaître quelques techniques. D'ailleurs, s'il vous manque des techniques, là, dans ce tuto, que vous savez pas comment faire un doublé sur une certaine note, ou qu'un grip, par exemple, sur le dos, comment on fait, n'hésitez pas à voir toutes les vidéos que j'avais déjà publiées sur les mouvements techniques. Vous allez trouver votre bonheur dans le monde. Ok, Zico, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Zico !